Sous-titrage ST' 501 Je suis en train de vérifier l'amplificateur d'un somme-woofer, au parlant d'un somme-woofer, Paradigm, il est allé ici, l'amplificateur, il fonctionne, mais il fait toujours des bruits, il faisait des bruits dedans, bizarre, puis c'est quelque chose qui arrive souvent, qui arrive souvent dans ces appareils-là, parce que l'amplificateur, il vient bien chaud. Fait que, j'ai sorti l'amplificateur, regardez comment c'est noir, ça a chauffé, puis quand ça a chauffé, je serais certain que les soudures en arrière, ils n'ont pas aimé ça. Puis comme des faits, quand je n'ai regardé une, j'ai remarqué tout de suite que je suis en train de me burrer loin, avec de la pâte thermique. Si je mets ça là, c'est d'ajuster ça qu'on peut se voir, il y a des soudures qui sont surélevées. Fait que c'est sûr que ça amène du bruit. J'ai trouvé la scale qui était la plus évidente. Il y en a une qui était évidente. Je vais la retrouver. Ah, elle est là. Qu'est-ce que c'est ça d'ici là? Elle est relevée complètement. Je pense qu'on le voit assez bien là. Fait que les soudures normales, c'est du plomb là. À la longue, j'entendrais tout le relever. À la longue, les contacts se coupent là. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Première chose, les composantes ont l'air quand même toutes bonnes. Je vais peut-être vérifier les deux petits condensateurs par contre. Les deux petits condensateurs électrolytiques. Attendez une minute, je vais vous placer. Parce que là, je viens de tout me revirer de bord. Ces deux là, étant dans la chaleur direct, c'est pas très bon. Mais pour le reste, tout a l'air quand même en bon état. Fait que d'après moi, c'est des contacts, puis peut-être ces deux petits condensateurs là qui vont être à remplacer, c'est tout. Mais on va commencer par refaire... Excusez. Toutes les soudures. La partie qui est noire, 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 qu'on voit bien ici, moi je refais toutes les soudures de ça. Fait que c'est pas compliqué. On va rallumer ça. On va réajuster ça. Là. Puis on fait les soudures. Ça a vraiment eu chaud. Ça a l'air être pas mal beau. Tiens. Donc la soudure qui était ouverte tantôt, il n'y a plus rien. Elle est à sa place. Tout est à sa place. On va pouvoir tester ça. Il y en a une ici. C'est bizarre. Ok. Ok. Donc à partir de là, je pense qu'on va être pas pire. Fait que... On va faire un petit nettoyage. Tiens. Je pense qu'on est ok comme ça. Il y a juste les deux petits condensateurs que je veux checker. Parce que des condensateurs puis le condensateur électrolytique et la chaleur, ça fait pas bon ménage. Il aime pas vraiment ça. Je vais les retirer parce que je n'ai plus de valeur. C'est un 25 volts. 100 UF 25 volts. Il ne fonctionne même plus. 100 UF 25 volts. Il ne fonctionne plus. D'après moi, les deux, c'est pareil. C'est normal, cette chaleur-là. C'est tout à fait normal. On va remplacer les deux condensateurs des 100 UF. 25 volts. Je dois avoir ça. Et voilà. Des 100 UF 35 volts. Un petit peu plus fort. Ça va durer un petit peu plus longtemps. Plus, voilà. Voilà. Et voilà. On réinstalle ça. On saute ça là. Je pense qu'on devrait être corrects comme ça. Je remonte ça dans l'appareil. On essaye ça. Bon, bien, je viens de le brancher et tout est beau. Il n'est pas possible comme beau, là. Ça marche. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada